Est-ce que Kylian Mbappé partira libre du PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnellement de foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, est-ce que Kylian Mbappé va quitter le PSG? Libre, les gars. Moi, je continue de croire que les Qataris vont essayer jusqu'au bout. C'est-à-dire que si Kylian ne prolonge pas, on va le mettre sur le marché. Moi, j'ai du mal à y croire, à cette direction, parce que les Qataris, les gars, je vois mal les Qataris mettre Kylian Mbappé sur le marché. Pour moi, ils vont essayer de prolonger Mbappé jusqu'au bout, quitte à le perdre gratuit. Ils vont prendre le risque de le faire prolonger, même s'ils partent gratuitement, quitte à le perdre gratuit. Donc, je vois mal les Qataris mettre Kylian Mbappé sur le marché. Maintenant, donc, si Kylian Mbappé est pas libre, gratuit, est-ce que ça va plomber les finances du club? Je ne pense vraiment pas parce que Kylian Mbappé, certes, il a coûté 180 millions d'euros, mais je trouve que le PSG a largement rentabilisé son transfert, les gars. Largement. Donc, je ne pense pas que ça peut plomber les finances du PSG. Je ne pense vraiment pas. Ils savaient comment gérer ce genre de situation. Donc, je ne pense vraiment pas que ça va plomber les finances du PSG. Donc, voilà ce que je voulais partager un peu avec toi. De moi, te retenez un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.